j'espère que vous allez bien juste une petite causerie comme quotidien ne confondez pas une femme ne confondez pas une femme flotteuse à une femme qui vous aime une femme qui ne dit pas non ok une femme qui ne dit pas non quand un monsieur ou un jeune homme lui fait des avances c'est une femme qui veut flotter ou qui a peut-être voilà qui a peut-être attiré par cet homme parce que quand une femme ne veut pas même qu'un homme soit près d'elle quand une femme ne veut même pas de ta camarade ou je ne sais quoi elle te dit catégoriquement non elle te dit qu'elle a quelqu'un dans sa vie voilà elle ne va pas être là jouer un jeu si une femme joue un jeu c'est qu'elle t'aime un peu c'est qu'il y a un peu il y a un peu quelque chose en vous qui ne la dérange pas sinon quand une femme n'est pas en j'ai propre elle te dit même si elle n'a pas de copain elle te dit qu'elle a un copain mais pas même que tu essaies de lui demander du numéro de téléphone si tu as le numéro d'une fille c'est que cette fille elle a voulu que tu aies son numéro c'est pour savoir les signes si une personne n'est pas intéressée à vous c'est tellement simple parce que quelqu'un qui s'intéresse à vous va prendre de vos nouvelles que cette personne là qui va peut-être se réveiller un matin surtout quand c'est une nouvelle relation va essayer de prendre de vos nouvelles avant la fin de la journée va essayer de prendre de vos nouvelles pour savoir comment est-ce que votre journée s'est déroulée mais une personne même qui ne vous texte pas c'est vous qui devez texte à chaque fois et quand vous textez la personne ne répond pas comme ça non mais attend vous devez savoir que voilà c'est quelque chose de forcé là vous voyez de quoi je vais parler si une fille a un copain que tu lui demande son numéro et qu'elle te donne c'est qu'elle n'est pas sûreuse dans la relation où elle est en gros elle n'aime pas celui avec qui elle est parce que si tu aimes le monsieur avec qui tu es ou le mec avec qui tu es il n'y a pas de raison à vouloir peut-être échanger avec quelqu'un d'autre voilà ou si elle n'est pas en couple si elle n'est pas dans une relation avec quelqu'un elle est peut-être en breakup elle est peut-être en breakup elle est en train de peut-être essayer d'oublier voilà quelqu'un qui partageait sa vie ok certaines personnes diront que voilà une fille qui a un ami sur le côté peut être celui là qui va peut-être lui donner des conseils si ça ne va pas bien dans son couple et tout ça voilà je vais pas forcément me poser à cela mais je pense que c'est dangereux c'est dangereux parce que voilà un homme si lui n'est pas en couple que cette dernière en couple il peut avoir des tentations et ça peut arriver un moment où malheureusement cette dernière dans un état de faiblesse et si ce dernier qui est un ami entre guillemets n'est pas quelqu'un qui a des bonnes valeurs le péché peut se faire commettre il peut avoir des choses qui vont malheureusement succomber et c'est pas c'est pas quelque chose de bon la communication doit être quelque chose qu'ils vont travailler dessus tout couple doit essayer de travailler sur la communication communiquer du problème qu'ils ont au lieu de chercher forcément voilà un ami de côté qui n'est pas forcément censé savoir les choses qui seront bien pour nous voilà je ne je ne vais pas exclut là dans ce cas là je vais pas exclut peut-être le conseiller le conseiller le coach quoi que ce soit mais pour dire que c'est un ami de ma femme un ami de moi de ma copine non je ne conseillerai pas cela parce que voilà il ya des gens qui sont des amis mais qui sont là pour guetter à des moments de faiblesse près de n'importe quoi you get me all right c'est faux ça j'espère que vous avez aimé la vidéo laissez mon commentaire voilà ce que vous pensez de la vidéo et on cause de meeting vous en profondément un ami et et si vous pensez ensuite en même temps A pico